Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma tête qui vient juste de sortir du lit. Il est précisément un tout petit peu moins de 8h20, il est 8h18. Alors au menu aujourd'hui, nous allons tester un fond de teint. Il s'agit du fond de teint Super Matte d'Yves Rocher. Alors pour tout vous dire, la marque m'a envoyé ce fond de teint là aux 4 teintes. Donc on va essayer de trouver la teinte qui correspondra au mieux pour moi. Ils disent avec ce fond de teint Super Matte, oubliez les brillances de votre visage. Enrichi en poudre de baïcal, issu de la racine de cet étulaire. Ce fond de teint régule la production de sébum tout au long de la journée. Sa formule non grasse garantit une longue tenue et résiste au pic de brillance. Sa texture fluide au fini poudré offre un résultat parfaitement mat au toucher velours. Formule vegan. Ils disent également fond de teint 12h, zéro brillance. Alors écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va le tester tout de suite. Donc là sur mon visage, je n'ai rien mis à part. Enfin j'ai mis ma crème de jour et compagnie et compagnie. Je ne vais pas mettre de base rien de tout ça. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une peau mixte. Donc c'est à dire, on va dire normale sur les joues. Mais qui a quand même tendance à briller fortement au niveau de la zone T. Et surtout fortement au niveau du front. Voilà ce qu'on a au niveau des teintes. Ici on a la beige 200. Ici on a la rosée 200. Ici on a la dorée 200. Et ici, l'autre là, c'est la brun 500. Bon moi je pense que je vais utiliser la teinte beige 200. Rosée, elle a l'air claire. Elle a l'air pas si rosée que ça. Mais moi c'est le nom qui me fait peur en fait, rosée, étant donné que j'ai des rougeurs. Mettre du rose sur du rouge, c'est moyen pour moi. Donc écoutez, on va tester celle-ci. Allez, c'est parti pour l'application. Donc ça je vais faire pour le moment, on va faire qu'une seule partie du visage pour voir la différence. Donc en ce moment, je n'ai pas de grosses imperfections. C'est-à-dire que je n'ai pas d'acné à camoufler, je n'ai pas de boutons et compagnie. Par contre, j'ai des rougeurs. Et moi surtout, mon problème, c'est à cet endroit-là. J'ai un endroit très très sombre, j'ai pas mal de rougeurs. Ici j'ai quelques petites taches, quelques petites traces, ma petite coupe. Oh, tout comme d'habitude. Bon, bah écoutez, on y va. Alors par contre, ils ne parlent pas du tout de la couvrance. Ils ne disent pas que c'est une couvrance forte, moyenne, légère. Ils ne communiquent pas trop dessus. Donc c'est ce qu'on va avoir. Donc moi, je l'applique au Beauty Blender comme à mon habitude. Donc au niveau de la teinte, la teinte beige de sang, elle m'a l'air pas mal pour moi. Par contre, au niveau de la couvrance, ça ne m'a pas l'air d'être une couvrance de malade mentale non plus. Voilà ce que donne le résultat avec une seule couche de fond de teint. Bon, ça l'a quand même pas mal unifié. On voit encore mes imperfections en transparence. Pour moi, ce n'est pas assez couvrant. Je vais rajouter une toute petite 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 goutte. Mais bon, vous voyez, ça c'est sans rien. C'est quand même pas joli joli. Avec, c'est quand même mieux, mais un tout petit peu trop naturel pour moi. Et voilà ce que donne le résultat avec les deux couches de produits. Alors moi, j'aime beaucoup le fini. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est clairement pas une couvrance totale. Pour moi, ça c'est une couvrance moyenne. Mais ça me va tout à fait. Ça me satisfait beaucoup plus déjà en deux couches qu'en une seule couche. On voit toujours en transparence mes imperfections, ma couperose et compagnie. Bon, maintenant ça va être à moi de venir cacher tout ça avec un petit peu des correcteurs. Et j'ai un teint qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus, tout simplement, beaucoup plus unifié. Qui est quand même, voilà. Le avant et le après. Voilà ce que donne le fond de teint appliqué partout sur le visage. Mais bien entendu, ce côté-là, j'ai également appliqué deux couches de fond de teint. Et bien écoutez, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Ce côté-là a vu le temps de complètement sécher. Quand je suis venue rejoindre un petit peu les deux côtés de fond de teint, j'ai pas eu de soucis en fait. Enfin, ça s'est bien fondu, bien mélangé. Encore une fois, j'ai un énormément fini. C'est un fini vraiment poudré en fait, mais on ne le sent pas réellement sur la peau. C'est assez léger à porter. Encore une fois, je reste sur mes positions concernant la couvrance. Mais étant donné que je n'ai pas énormément d'imperfection à camoufler, pour moi, c'est une couvrance qui me va. Ça y est, je suis de retour. Donc voilà ce que donne le make-up une fois que je suis totalement, totalement maquillée. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est que j'ai appliqué de l'anti-cerne. Je voulais voir si même avec un fini poudré, je pouvais appliquer un anti-cerne sans avoir de soucis. Donc j'ai appliqué le Bye Bye Under Eyes de It Cosmetics. Donc c'est un anti-cerne très épais, très compact et très couvrant. Donc j'ai pas eu de soucis par-dessus. Donc juste au niveau de mon anti-cerne, j'ai poudré avec la poudre Brighten Up d'Essence. Donc c'est une poudre jaune. Il n'y a pas de démarcation, rien de tout ça. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de bronzer, un petit peu de blush. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis du mascara. Alors mascara, je sais qu'on va me demander. Donc j'ai mis un petit combo, mon petit combo parfait. C'est la base Primer Exotic de L'Oréal. Et par-dessus, j'ai mis le Supra Volume de Clarins. Alors, ce que je pense de mon teint, et bien écoutez, pour le moment, j'aime bien. Alors j'ai pas poudré, c'est volontaire. J'ai pas poudré mon teint, mis à part très très légèrement un petit peu de blush et de bronzer. Mais j'ai pas du tout poudré la zone T parce que j'ai une peau qui est mixte. Elle est pas à 100% grasse. Elle est pas non plus ultra brillante de folie. Et j'ai lu dans les commentaires sur le site Yves Rocher que les personnes qui ont la peau très grasse le poudrent. Par contre, les personnes qui ont la peau mixte ne le poudrent pas parce qu'autrement, ça fait apparaître tous les petits effets de la peau. Et ça fait apparaître les zones de sécheresse. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas le poudrer pour pas que mon avis soit faussé. Pour le moment, je me sens bien. Je trouve que j'ai quand même pas mal de couvrance. J'ai quand même un joli teint. Tout à l'heure, je disais qu'il était pas suffisamment couvrant. Mais c'est surtout mes cernes en fait qui me posaient soucis. Parce qu'autrement, tout le reste de mon visage, mes joues, tout ça, ça se passe plutôt bien. Au niveau des teintes, il y en a 12. Et je vous ai pas précisé, mais au niveau du prix, je suis allée voir hier sur le site. De base, normalement, il est entre 14 et 15 euros. Mais en ce moment, peut-être que quand je posterai cette vidéo, ça sera plus le cas. Mais j'ai vu en tout cas hier, il a été soldé à 9,50 euros. Quelle heure est-il ? Il est précisément 8h57, donc on va dire 9h. Bon, et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser évoluer sur la peau pendant 12h. Puisqu'il promet une tenue de 12h, bah je reviens ce soir à 21h. Bon, me revoilà, c'est maintenant le moment du bilan. Donc il est précisément quasiment 21h, il est 20h58 pour les personnes qui aiment la précision. Ça fait maintenant 12h que je porte le fond de teint sur ma peau. On va donc pouvoir passer au bilan, je vais vous dire ce que j'en pense. Bah, franchement, j'ai rien de négatif à dire sur ce fond de teint. Au bout de 12h, il n'a franchement pas bougé. J'ai toujours un teint aussi joli. Alors bien entendu, j'ai un teint un petit peu moins frais que ce matin. J'ai ma fatigue qui commence à revenir au bout de 12h. Par contre, il tient clairement ses promesses, c'est-à-dire qu'il promettait 12h sans briller. Je vous rappelle que ce matin, je ne l'ai pas poudré. Enfin, j'ai mis rapidement un peu de bronzer, un peu de blush au niveau des joues. Mais au niveau de la zone T, je ne l'ai absolument pas poudré. Et franchement, je ne brille pas du tout. Le fond de teint ne s'est pas déplacé. Ma peau n'a pas bu le fond de teint. Il est toujours aussi joli. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai un teint mat, mais illuminé en fait. Je n'ai pas du tout un teint terne. Donc ça, j'apprécie énormément. Je ne le sens pas sur ma peau, rien de tout ça. Franchement, ce fond de teint, je le trouve très joli. Il tient clairement ses promesses. Maintenant, je n'ai pas osé le poudrer parce que je me suis dit que ça allait peut-être marquer mes zones de sécheresse. Et franchement, je le ressens, mais clairement, clairement pas le besoin. Maintenant, si jamais vous avez une peau grasse, je vous conseillerais peut-être de le poudrer. Parce que là, je commence mais très très légèrement à briller un petit peu au niveau du front. Et très léger au niveau un petit peu des ailes du nez. Bon, bah maintenant, ça fait 12h, il est 21h, je vais même démaquiller. Donc ça ne me pose aucun souci. Non, franchement, j'aime vraiment bien. En tout cas, c'est un fond de teint qui tient ses promesses. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo m'a vint terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce fond de teint-là. S'il vous plaît ou pas, parce que bon, bah ça, ça peut arriver. Des choses qui me conviennent à moi peuvent pas forcément vous convenir à vous. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501